Salut salut, c'est la deuxième journée du démontage du moteur d'Angel, du Jump Park. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va être démontage des trains roulants des deux côtés, démontage du pont et puis sortir le moteur si tout va bien, voilà voilà. Donc au niveau des trains roulants, ça se passe comment ? Il y a quand même des grosses pièces, c'est un fourgon, des grosses pièces, des gros boulons, bien coulés par le temps. Voilà, après en dessous, on a quand même le pont, forcément, puisque c'est un 4 roues motrices. Donc bon, ben l'arbre de transmission qui sort là, voilà, qui est relié là, qui traverse et qui va à l'autre pont derrière avec les deux carrés. Bon, je vais le défaire là, je pense, puis il risque de sortir tout seul. Là, il y a un bloc, forcément, à faire dessous et puis voilà. Bon, écoutez, je vous reprends quand ça a pas avancé. C'est la grosse visserie, donc au niveau des cliquets, j'en ai cassé un déjà. C'est très, très compliqué à sortir tout ça, vraiment, à la misère. Là, je vais m'attaquer à l'autre côté du coup, sortir cardan de l'autre côté, c'est pareil. Vu que je ne peux pas les enlever de là, j'ai la douche, j'ai tout ce qu'il faut, mais les cliquets ne tiennent pas, il faudrait que j'aille chercher un cliquet peau lourd. Et voilà, donc je vais m'attaquer de l'autre côté. Là, j'ai commencé à installer le poste de démontage. Petite couverture au poste formal. Voilà, et ben, voici une belle misère. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, dès que j'ai fini de tomber les deux côtés, je vous reprends. Donc voilà, où c'est qu'on en est. J'ai pas dit sur le moteur, il a fallu suffit d'aller brancher ses goudres. Donc j'ai réussi à tomber le pont, c'était pas évident. Hop là, voilà, démonté, et là. Et du coup, parce qu'il y avait un boulon, ben il était en haut, je ne pouvais pas l'enlever. Comme j'étais sur cale, ben j'étais un peu embêté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai levé un côté, j'ai calé la roue de l'autre côté, j'ai enlevé le frein de main, et j'ai fait tourner la roue de ce côté. Comme c'est un différentiel avec des soins limités, ça m'a permis de tourner la roue de ce côté, sans qu'elle, elle tourne. Et ça m'a permis de faire tourner le pont pour accéder au boulon d'en haut qui était inaccessible. Donc voilà. Puis ben là, je sors de ce moteur, j'ai posé la chèvre, j'ai mis en place. Donc voilà comment ça se situe. Impeccable. C'est un peu galère tout seul, parce que bon, le moteur est assez conséquent, puis je suis pas au plat là. Ça descend un peu, puis c'est des cailloux. La chèvre est pas idéale pour la tirer. Mais bon voilà quoi, donc j'ai tombé aussi l'échappement tout à l'heure. Les câbles de vitesse. Et là, il me restait juste les fils d'alternateur, mais j'y avais pas accès. Et comme il y avait long en fils, je me suis dit, je pourrais faire maintenant quoi. Une fois le moteur un peu tiré. Alors là, au niveau des scènes blocs, il n'y avait qu'un vis de ce côté, et un vis de l'autre côté en haut, pareil, qui traverse ce scènes bloc. Franchement, plutôt simple. Je me voyais déjà démonter tous les boulons des scènes blocs là, tous ceux-là, les quatre. Bah non, même pas. Donc je suis bien content quoi, ça se tire vers la fin. Voilà, voilà. Bon allez, je le sors. Et puis, à touch. De retour sur le moteur. Du coup, c'est bon, il est libéré. Voilà, voilà. Donc là, je suis en train de procéder à vidange de boîte de transfert. Vidange de boîte de transfert. Et je vais démonter la boîte à vitesse. Au moins, ça sera fait. Et puis, peut-être tomber l'embrayage. C'est 17h, donc il me reste un peu de temps. Voilà, voilà. Donc voilà la boîte de transfert. En plus de la boîte à vitesse qui est là. Et c'est ce qui envoie au roue arrière la motricité. Il y a deux petites dépressions qui sont gérées par des solenoïdes plus hauts là, qui sont là. Bah qui gèrent l'enclenchement et le déclenchement du cadre motrice. Puis il y a une petite sonde au cul là, qui n'était pas branchée. Donc moi, j'avais un problème. Il marchait quand j'inversais les durites. J'arrive à enclencher le 4 roues et elle est déclenchée. Mais avec le bouton, ça ne marchait pas. Alors je me dis, si la sonde n'est pas branchée, peut-être que ça venait de là. Autrement, voilà. Donc là, je vidange. Là, ça coule. Hop. J'ai changé le joint. Tous les bouchons sont avec des aimants sur ce moteur, donc c'est bien. Ça récupère toute l'animal dans l'huile. Donc voilà. Là, je suis en train de visser l'alternateur. Le démarreur. Voilà. Trois boulons de 13. Et puis après, tous les boulons de boîte tout autour de la boîte. Et je tombe la boîte. Je pose le moteur sur des cales. Je range tout. Et pour aujourd'hui, ce sera pas mal. Moi, je trouve que j'ai pas mal avancé. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Pour la petite vidéo de fin pour aujourd'hui, c'est 17-18 heures. Donc j'ai sorti le moteur. J'ai sorti la boignette. Et elle est balèze. Je vous cache pas, c'est un sacré morceau. Et puis voilà, j'ai rangé les outils, tout ça. Ça va être la fin pour aujourd'hui. De l'équipe HDI de 2002. Donc voilà pourquoi j'ai démonté. Bah, en cours de distribution, habine. Problème, attends, t'es là ou pas ? ... ... ...